Elle s'appelle Naomi. Elle était âgée de 22 ans et mère d'une fille. Son histoire vous a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Elle avait appelé fin décembre le SAMU à Strasbourg. Elle s'était dit mourante. L'opératrice qu'elle avait eu au téléphone n'avait pas pris son appel au sérieux. Quelques heures plus tard, elle est décédée. On en parle donc aujourd'hui avec Patrick Pelou qui va donc réagir à cette situation. Bonjour Monsieur Pelou, merci d'accorder quelques instants à Brut. Cette histoire a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, même également dans le milieu hospitalier, dans le milieu de la santé. Vous, votre réaction Patrick Pelou, c'est laquelle ? C'est une réaction d'indignation, de compassion avec la famille et puis de très grande colère parce que la réaction de ces femmes qui se moquent de l'appel au secours est inqualifiable. On ne peut pas du tout les excuser. Je pense que quand on fait comme ça et quand on considère comme ça son travail, il faut réfléchir à le quitter. Parce que ce qu'ils ont fait là, ça diminue toute la force de ce que représentent le SAMU et les pompiers. Il n'y a rien qui peut excuser ce qu'elles ont fait, ni la fatigue, ni les difficultés du travail, ni les difficultés du quotidien. C'est scandaleux ce qu'elles ont fait. Clairement, il y a eu une vague d'indignation. Certains se sont dit, ça a même appelé d'autres témoignages derrière. On a vu d'autres personnes qui se sont dit, voilà, nos appels ne sont pas toujours pris forcément au sérieux. Mais je comprends ce que dit la population. Nous n'avons pas dimensionné suffisamment la réponse des secours tels que la population est en droit de l'exiger. Les gens payent des impôts, tout le monde paye des charges. Il faut que ça marche. Donc avant de dire qu'il faut, que c'est un manque de moyens, etc., c'est de définir ce qu'on veut comme système et que ça marche pour pas que des incidents comme Naomi se reproduisent. Donc il y a à comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça que les différentes enquêtes qui ont été demandées sont nécessaires. Il faut les faire. Et après, il faut passer à l'acte pour pas que ça se reproduise. Et justement, comment éviter que ça se reproduise ? C'est très compliqué. Parce qu'il y a certains endroits, il faudra se poser des questions sur l'organisation. Il y en a d'autres, ça sera peut-être des moyens supplémentaires à re-répartir. Il y a des tas de possibilités. Mais la question, de fond, là, elle n'est pas là. Elle est de se dire comment ça se fait qu'il y a un incident gravissime qui se produit fin décembre et qu'on soit au courant que fin mai. Parce que ça fait à peu près une quinzaine de jours qu'on a été au courant de ce qui s'était passé. L'enregistrement est sorti dernièrement et c'est depuis quelques jours qu'il y a une effervescence médiatique et aussi les réseaux sociaux qui se sont appropriés à cet enregistrement. Comment justement on peut expliquer qu'il y a plus de 4 mois entre le moment où il y a eu ce drame et cette médiatisation aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ça fait partie de ces choses qui sont mystérieuses. C'est comme l'autopsie qui a lieu, si j'ai bien compris, 5 à 7 jours après. Tout ça mérite une analyse très critique. Pas pour dédouaner la responsabilité. Je ne cherche pas à défendre les personnes qui ont répondu comme ça parce qu'elles sont indéfendables. Et ça retombe sur tout le service public. Vous comprenez ? C'est à dire que d'un coup un incident comme ça retombe sur toute une collectivité. Quelque part ces personnes portent le service public et elles ont entaché le service public d'une faute très grave. On a Elo dans les commentaires qui nous dit est-ce que les personnes au téléphone ont une formation en psychologie ? Pas forcément. Les formations sont très disparates. Vous avez des permanenciers qui viennent du tissu administratif, du tissu soignant. Donc c'est très disparate et vous n'avez pas de formation nationale. Que faire dans ce type de situation ? Imaginons quelqu'un qui se retrouve dans la même situation, qui n'est pas prise au sérieux par l'opérateur. C'est quoi son recours ? Il faut rappeler, c'est terrible ce que vous dites. Votre question est terrible parce que d'un coup, pour tout le monde... Mais clairement, des gens se la posent. Mais ils ont raison. Et pour tout le monde, si vous voulez, c'est ce qui structure votre mentalité dans la société. C'est la sécurité. Si en fait on vit en société, c'est pour être en sécurité. Or, on a créé trois systèmes pour être en sécurité. Le système de la police, le système des pompiers, le système du SAMU et des urgences. Bon. Si ces systèmes ne répondent pas, vous vous sentez en insécurité. Donc d'un coup, c'est cauchemardesque. Ce qui s'est passé pour Naomi est vraiment ce que tout le monde appréhende le plus dans ces cauchemars les plus profonds. Donc d'un coup, il faut insister. Il faut insister pour que les secours viennent et répondent à l'appel. Ce qui est très difficile. Il n'y a pas d'autre alternative ? Par exemple, elle avait appelé SOS Médecins qui a... SOS Médecins est une structuration de permanence de soins. Ce n'est pas une structure de secours. C'est une structure de permanence des soins. D'accord ? Ils s'appellent SOS parce qu'ils se sont historiquement appelés SOS Médecins. C'est une structure qui va répondre à un besoin de permanence de soins. Il ne faut pas demander à SOS Médecins de venir faire du prompt-secours. Le prompt-secours, c'est le travail des pompiers. C'est le travail du SAMU. Et je ne cherche pas du tout à dédouaner la responsabilité totale du SAMU et de l'hôpital dans cette affaire. Vous évoquez justement le lien qui peut peut-être se... Cette confiance qui peut peut-être se perdre dans la population envers les personnes santé. Suite à cette affaire ? Suite à cette affaire, on perdra confiance si on ne change pas des choses. Si on ne va pas vers des réformes profondes et si on ne réorganise pas les choses. Là, il y aura perte de confiance. La perte de confiance, c'est si les enquêtes ne donnent rien et si on étouffe. Et ça serait la deuxième mort de Naomi. Ça, ce n'est pas possible. On doit nécessairement apporter des corrections comme dans tout dysfonctionnement. Quand vous avez un dysfonctionnement, ça entraîne des conséquences administratives, organisationnelles et de gestion de la situation. La réaction de la ministre de la Santé pour vous, elle est à la hauteur ? On la rencontre lundi. Donc je vous dirai ça lundi. Nos confrères de France Info disaient il y a quelques instants, ils ont eu la réaction du directeur général du CHU de Strasbourg qui annonce sa suspension à titre conservatoire. Est-ce que c'est vraiment la première mesure importante à prendre ? Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle n'ait pas eu lieu fin décembre ou début janvier. Cinq mois. C'est assez étonnant parce que si pendant cinq mois, cette professionnelle a continué à travailler comme elle l'a fait là, ça pose des problèmes. C'est une bonne réaction pour vous, mais trop tard. Tardive. Elle est faite. Elle est faite, mais tardive. Profitons-en peut-être pour cette dernière question. Début de semaine prochaine, il y aura justement une journée de mobilisation, de manifestation du personnel de l'OMG ? Je ne mélange pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, même si les questions de fonds sont des questions... Est-ce qu'il n'y a pas justement un lien sur le manque de moyens ? Je ne veux pas qu'on s'écarte de ce dossier. C'est-à-dire qu'il y a un dossier, ça ne sert à rien d'édulcorer les responsabilités. C'est l'enquête qui le dira. Là, on est face à un sujet d'actualité dramatique avec une femme qui appelle au secours, qui dit qu'elle va mourir et on ne lui répond pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des personnes qui ont répondu au téléphone pour avoir une telle attitude ? Qu'est-ce qui a fait que le système n'a pas de système de sécurité pour éviter ce genre de choses ? Voilà les questions auxquelles on doit répondre aujourd'hui. Mais qui rebondissent sur un problème structurel et de manque de moyens. C'est un autre débat. C'est un autre débat pour vous. Clairement, il faut bien distinguer les choses. Il ne faut pas distinguer. Moi, je ne fais pas de l'artap sur le manque de moyens ou quoi que ce soit. Il y a un problème vraiment spécifique et il faut y répondre. Merci Patrick Pellou d'avoir répondu à mes questions en direct sur Brut. On vous remercie d'avoir suivi ce direct. On rappelle, on parlait donc de l'affaire de Naomi décédée fin décembre dernier après avoir appelé le SAMU et ne pas avoir eu de réponse à son appel de détresse. On vous remercie encore une fois Patrick Pellou. On vous remercie toutes et tous d'avoir suivi ce direct. Vous étiez très nombreux à nous suivre, à commenter, à agir. Vous pourrez encore le faire dans quelques instants avec le replay avec l'intégralité de cette interview. Bonne journée à tous et à très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct et de nouvelles interviews. Merci encore.